... Huron Wendat de naissance, Mohawk d'adoption, Le prophète consacre sa vie à la cause de la paix. Il apporte aux cinq nations éroquoises la grande loi de la paix qui les unit encore à ce jour. Des étrangers furent aperçus par nos pères sur le grand fleuve antérieurement à la rencontre avec Jacques Cartier en 1534 lors de son premier voyage. Le mot « Canada » surgit dans une conversation entre Donacorna, chef de Stadacorne, et Cartier, à son deuxième voyage. Donacorna explique à Cartier que Stadacorne, la ville de Québec actuelle, est leur « canata », c'est-à-dire le grand village, un des chefs lieux des gens du Saint-Laurent. Cartier comprend qu'il est en présence d'un des monarques du Saint-Laurent. Projetant de déstabiliser l'ordre politique des nations du fleuve, Cartier kidnappe Donacorna et neuf de ses proches. Les gens du Saint-Laurent connaissent par la suite des épidémies et des déplacements. Désertant leurs villages et leurs pays, ils suivent éventuellement la vallée de Trent pour aller, en majorité, vivre avec les Wendats du Wendak et Ontarien. 70 années plus tard, l'explorateur Champlain arrive en terre d'Amérique. Il est guidé jusqu'en Huronie, où en 1615, il scelle une alliance militaire et commerciale avec les Wendats, gardiens de l'Est. C'est un des pauvres, là. C'est un des pauvres, là. Je dis pas trop, vous aviez raison. Oui, mais le dernier, le dernier habitant, ici, avec sa maison, quelle date. We think the village dates around 1600-1610. Le dernier habitant, il dit 116-110, à peu près. This represents the entire village. C'est là des pauvres, ici. d'autres personnes. Nous vivons dans la Valle de Saint-Laurent. Au Québec, ils ont mis une grande séparation. Ils disaient que nous n'avons pas de Québec. Nous venons d'ici. Nous n'avons pas de territoire. Mais c'est seulement politique. Ce n'est pas de sociologie ou de culturelle. Il y a des Iroquois, comme nous connaissons, les Jesuits, et surtout archeologiquement, nous connaissons un peu plus. Mais c'est-à-dire que ces gens sont tous les relations. Nous savons qu'ils spoke à l'Iroquois, pour qu'ils puissent communiquer avec eux. Donc, il y a une relation ethnique entre tous ces gens. Les gens de l'Iroquois, les gens de l'Iroquois, les gens de l'Iroquois. ... ... Nous n'avons pas de Aujourd'hui, ces souvenirs-là, on cherche à faire parler l'histoire et lui faire dire la vérité. Le territoire semble être un gage, un corps de fraternité, en notant que nous aurons nos places pour l'avenir. Sans gage, avec compréhension que la terre est pour nourrir le monde, le monde entier et notre esprit aussi. Sans jamais faillir à l'honnêteté. Le Wendake est le territoire du centre du monde. Par lui passent tous les grands chemins du commerce et tous les peuples de notre grande société comprennent et utilisent notre langue pour traiter entre eux. Nos sages ancêtres avaient bien vu, nous sommes devenus un peuple très nombreux et très puissant. Sur nos chemins de traite circulent les choses les plus rares et les plus précieuses qui soient. nous sommes les Wendake, le premier peuple de l'île sur le dos de la grande tortue. En 500 A.D., il y aurait été quelques milliers de personnes qui auraient vécu sur la rive nord du lac Ontario. Ce sont les ancêtres des Hurons et des Thionontate. Ils vivaient de chasse et de cueillettes. Ils cultivaient aussi un peu de maïs. Leur origine échappe aux archéologues. Ils vivaient, pense-t-on, en Ontario depuis des milliers d'années. Il se pourrait qu'ils aient quitté la Pennsylvanie où ils vivaient avec d'autres peuples parlant iroquois pour venir s'établir en Ontario. Après leur arrivée, particulièrement entre 1300 et 1400, la culture prit de plus en plus d'importance et la population des Hurons et des Thionontate augmenta jusqu'à former un ensemble de quelques 30 000 personnes. L'accroissement de la population entraîna une expansion vers le nord, depuis la rive nord du lac Ontario jusqu'au nord de la région de Simcoe et jusqu'à la baie georgienne. Ils y trouvèrent des terres extrêmement fertiles et des territoires de chasse et de pêche très très riches. À la fin du XVIe siècle, juste avant l'arrivée des premiers Français, deux nations, déjà confédérées depuis plus de 200 ans, s'unirent à deux autres nations pour former la grande confédération Huron-Wendat. Ce sont les Atinyan-Wantan, la nation de l'ours, les Atinyi-Nyongyahak, probablement la nation de la corde, les Arindaronon, la nation de la roche, et les Tohata-Ehrat, dont le nom fait allusion aux chevreuils. Auparavant, chaque nation formait une entité distincte et vivait dans la région de Simcoe ou quelque part au sud et à l'est de cette région. Mais, graduellement, les nations s'unissent et la Huronie s'impose par sa richesse et son potentiel commercial. Une maison longue, ça représente nos territoires ancestraux. C'est... Le territoire? Le territoire, oui. De l'est à l'ouest. Ça, c'est l'est à partir, si tu veux, du... Tadoussac, jusqu'au Grand Lac Huron. C'est nos territoires ancestraux. On rentre toujours à l'est quand on rentre pour la première fois dans une maison longue ou lors d'une cérémonie. On dit qu'on rentre à l'est parce qu'on est à l'est. Puis on va... On va... À la mort jusqu'à l'est. On va du sud à l'ouest. On meurt vers l'ouest. Et puis le nord, c'est le monde des esprits. Ça, c'est les guerriers. C'est ceux qui soutiennent et qui protègent la nation. Comme ça, toute la structure de la longueur... C'est toute une symbolique. C'est toute une symbolique. De la base jusqu'en haut. En haut, c'est le monde céleste. C'est le monde de Atainsic, la grand-mère, la mère de Yoskara, le grand esprit. Les Wendat, comme les Iroquois, croyaient que la terre était une île sur laquelle une femme nommée Atainsic était descendue d'un monde céleste. Atainsic fut aperçue tombant du ciel. Les oies s'empressèrent de la recueillir. Tour à tour, les animaux aquatiques plongeaient pour aller chercher de la terre au fond des eaux. Le plus humble d'entre eux, le crapaud, réussit finalement à aller chercher au fond de l'eau la terre retenue entre les racines de l'arbre tombé en même temps qu'Atainsic, ainsi que des graines de maïs, de haricots, de courges et de tabac qui l'accompagnèrent dans sa chute. La petite tortue étendit cette terre sur la carapace de la grande tortue. Celle-ci s'agrandit jusqu'à former le continent, tel que le connurent nos ancêtres. Que ce soit du poil d'orignal, que ce soit du frein, du foin d'odeur, toutes ces matières premières-là racontent le territoire. Puis l'attachement au territoire que nos ancêtres avaient. L'importance aussi qu'ils ont encore pour nous. Même si aujourd'hui on ne travaille pas toujours ces matières premières-là, seulement que de les voir, seulement que d'entrer en relation, ne serait-ce que pour les contempler, puis de te questionner, tu rentres en communication directe avec tes ancêtres. Nous, on est à la fin d'un cycle. Nos générations s'en viennent. Il faut que les générations soient mises en connaissance avec toute la tradition. Puis c'est vrai que les objets, les objets c'est comme la langue aussi. C'est aussi important. Parce que notre monde, le monde de l'Amérindien, c'est où toutes les formes, où toutes les couleurs sont directement issues de la nature. C'est un monde aussi où même le silence est une image. Les objets racontent l'histoire que ton peuple a vécu. Ils racontent aussi les lacs, les rivières. Ils racontent le wampum, les forêts, les écorces, les animaux. Ils racontent la vie. Puis là, on peut être en mesure de conserver nos territoires. Tout ça, c'est global. C'est essentiel à la survie de toutes nos nations. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent, il n'en reste que quelques-uns sur les territoires. Ces objets-là nous racontent toute notre histoire, toutes les époques. Nos ancêtres se sont adaptés à une nouvelle vie en conservant ce qui leur semblait le plus essentiel. La manière de travailler, l'ingéniosité des techniques. Ces objets renferment aussi toute la mythologie, toute la sagesse du cœur de nos ancêtres est codée dans ces objets. Tu vois tout attaché avec la babiche. Ici, sculpté, on voit des motifs qui sont ciselés mais qui sont presque effacés. Tu vas voir ici dans le cercle. Cette fleur-là, on la remarque même sur des articles qui se trouvent en OIO. Il y a ici aussi, qui est assez spécial, on voit la tortue pour marquer le clan auquel l'enfant tenait. Lors de l'arrivée des Français au début du XVIIe siècle, les Hurons étaient au centre des routes du commerce qui couvraient tout l'Est de l'Amérique du Nord. Ils avaient la faculté, et c'était une de leurs grandes forces, de créer des liens et d'établir des alliances avec les peuples voisins. Non seulement avec des Iroquois, mais aussi avec des nations qui parlaient différentes langues. Les cinq nations iroquoises sont le seul groupe avec lequel ils obtenaient moins de succès. En plusieurs domaines, les Iroquois leur faisaient concurrence. Mais ils n'étaient pas aussi doués que les Hurons pour le commerce et les alliances. Il y avait des groupes du commerce qui allaient de la Huronie jusqu'à la baie de Chesapeake au sud, d'où ont rapporté des coquillages et toutes sortes de fourrures. Ces routes s'étendaient aussi vers le nord, aussi loin qu'à la baie de James. D'autres partaient vers l'Est à travers les forêts jusqu'à Tadoussac, et vers l'Ouest jusqu'au Visconsin. Le commerce pour les Hurons avait probablement moins d'importance que ces liens qui leur servaient à établir des alliances et des relations avec les autres nations. Cela faisait partie de leur stratégie pour vivre et s'entendre avec leurs voisins. Le commerce était profondément ancré dans le politique, qui propageait paix et bonne entente à travers un territoire immense. Les Amérindiens basaient leur tradition commerciale sur la spiritualité. Cela voulait dire qu'il fallait commercer ensemble de façon à se renforcer mutuellement. Et les Européens sont arrivés avec une pensée linéaire qui prônaient que les plus riches doivent s'enrichir. Les plus pauvres ne comptent pas dans l'ordre économique et commercial. Alors, c'était un conflit absolu de l'origine, parce que le commerce ne se faisait plus avec des visées humaines, mais simplement des visées matérielles. Les Amérindiens résistaient du mieux qu'ils ont pu. Nous résistons toujours aussi. Ça rejoint notre idée de tout à l'heure de préserver un sens de l'histoire, un sens de la vérité historique. On rattache toujours ce sens-là à notre vérité philosophique et spirituelle. Et on décrit, on résume toutes ces idées, tout ce contexte à l'expression « pensée circulaire ». Ça veut dire reconnaître l'autre dans tout ce qu'on fait. Reconnaître même ceux qui vont venir après nous autres aussi. À l'intérieur des villages, dans les longues maisons, les Hurons vivaient en famille communautaire déterminée par la lignée des femmes. Une maison longue abritait une mère et ses filles ou un groupe de sœurs, ensemble avec leur mari et leurs enfants. C'est très important pour comprendre la société Huron, car cela signifiait qu'une femme était toujours entourée des membres de sa propre famille. Les Hurons sont probablement une des seules nations au monde où l'on n'a jamais fait état de violence envers les femmes. Il était tout simplement impossible pour un homme dans ce type de société de malmener sa femme. Les hommes se trouvaient toujours en position de dépendance, d'invité, ce qui donnait beaucoup de pouvoir aux femmes et se traduisait par un immense respect à leur égard dans la société Huron. La femme est aux écoutes des attentes plus spirituelles de la société. Il est très important de dire, quand on parle des sociétés à pensée circulaire, que le cercle, c'est le domaine de la femme. La nécessité d'inclure la femme, de lui donner le rôle qui lui revient. Ça devient une question réellement de survie pour l'avenir. En 1634, les Jésuites débarquent en force et mettent moins de 15 années à supplanter l'ordre politique centralisé chez les Wendat. Ordre fondé par Ignace de Loyola, organisé militairement, les Jésuites, confesseurs des souverains, sont voués aux priorités politiques du temps et entièrement à l'écoute des visées impériales. Ils sont envoyés ici dans le but de remplacer les récollets, des missionnaires surtout contemplatifs. Les Jésuites pressent les Hurons de se convertir. Seuls les convertis pourront obtenir des fusils français. Seuls les convertis obtiendront un meilleur prix pour leur fourrure et seront traités avec plus d'égard. Certains Hurons deviennent chrétiens pour en tirer les bénéfices. Le célibat des Romes noirs pose une énigme aux Hurons. Réservé à certaines pratiques rituelles dans la société Huron, le célibat permanent dans l'esprit Wendat, est une aberration. Les Hurons voient le célibat des Romes noires comme une machination, une manière d'amasser des pouvoirs surnaturels allant bien au-delà du raisonnable. Les épidémies qui éclatent dans les années 1630 leur font craindre le pire. Ils croient que ces forces surnaturelles, accumulées, sont utilisées contre eux pour les rendre malades, pour les anéantir tous. Petites véroles, rougeoles, diphtéries ont un effet dévastateur. Elles entraînent dans la mort plus de 50 % de la population. Bien sûr, ils savaient que la présence européenne, mais surtout l'ingérence constante de missionnaires dans les villages, causait la mort de quantités importantes de gens. La panique s'installait. Les gens se posaient des questions très fondamentales. La connaissance se perdait. Les gens mouraient très rapidement. Les chrétiens se formaient en factions pro-chrétiennes. Le résultat a été que la société Wanda s'est divisée d'une façon irréversible, très destructrice. Les traditionnalistes se sont en allés chez leurs voisins iroquois, chez les Ogibouais, leurs voisins aussi, de plein gré, aussi souvent forcés par les Iroquois, qui quand même possédaient beaucoup plus d'armes parce qu'ils étaient allés aux Hollandais. Motivés par leur désir d'arrêter la destruction de leur peuple, ils se servaient de leur nouveau statut national d'Iroquois pour revenir attaquer en force les Jésuites et les Français, pour se venger de la perte de leur pays et pour se défaire de ces agents absolument mortels parmi eux. Les Iroquois qui ont survécu ne sont pas les Iroquois pré-contact, qui étaient en guerre intestine entre eux. Ils sont un peuple absolument différent de ce qu'ils étaient. On les appelle encore Iroquois. Mais ils sont Turons, ils sont Algonquien, ils sont toutes les nations qu'ils ont intégrées. Alors qu'on en a fait dans les livres d'histoire, les cruels, les sanguinaires, on les a appelés les nazis des Indiens, alors qu'en réalité, ils avaient intégré des traditions politiques circulaires qui leur faisaient voir et faisaient voir aussi à leur adopter une possibilité de survie dans un monde où la règle était de disparaître, un monde amérindien qui était aux prises directes avec la disparition, la destruction totale. Les Wendat, descendants des Sastaretsis, le premier peuple créé sur cette île merveilleuse, très bientôt ne seront plus. Nous sommes un géant frappé à mort qui agonise dans une misère sans nom. Nous, qui avons vécu fort, heureux et si prospères, avons été abattus sans même pouvoir nous défendre par d'étranges ennemis venus de l'Est. Nos pères les ont accueillis il y a plus de cent hivers sur la rive nord de la grande rivière. Les robes noires, qui professent nous vouer le plus grand amour, déchirent les lambeaux qui restent de nos peuples. Ils ont même changé notre nom et ceux de tous les lieux de notre pays qu'ils disent d'ores et déjà être le leur. Ô Grand Esprit, fais que nous survivions et que nous vivions à nouveau. Après la dispersion de 1649, environ 600 hurons reviennent vers Québec en 1650 et en 1651. Ils sont les ancêtres des hurons qui vivent actuellement à Lorette. En 1649, d'autres hurons, réfugiés chez les Tionontate sont dispersés l'année suivante lorsque les Iroquois attaquent les Tionontate. Ils s'enfuient dans la vallée du Mississippi et dans la région ouest du lac supérieur. Les voilà maintenant en but aux attaques répétées des Sioux qui habitent cette région. Ils retournent donc à Mikilimakinak, près de Sault-Sainte-Marie, où ils s'installent jusqu'en 1700 avant de migrer vers le sud dans la région de Windsor-Détroit. Les Wyandottes commercent avec les Français et les Anglais dans cette région jusqu'au milieu du 19e siècle. Plusieurs d'entre eux partent ensuite pour Hopper-Sandosky, en Oyo, où les méthodistes fondent une mission. En 1843, les Wyandottes sont déportés vers Kansas City. Le Removal Act, adopté aux États-Unis, visent à refouler les Indiens à l'ouest du Mississippi. Forcés de quitter le Kansas en 1868, des familles achètent 26 000 acres de terre à la nation Seneca-Cayoga pour établir un nouveau territoire en Oklahoma et pouvoir conserver leur identité de nation. 400 Wyandottes y vivent toujours. Les recherches archéologiques démontrent que plusieurs irancoyens du Saint-Laurent partirent vivre avec les Hurons et qu'ils furent dispersés avec eux en 1649. Alors, il me semble parfaitement acceptable de présumer qu'un certain nombre de Hurons vivant à l'Orette descendent des Iroquoien du Saint-Laurent. Certains d'entre eux pourraient même être issus de familles qui vivaient à Stadacone ou à Hochelaga. Nous revenons de loin, après l'île d'Orléans où il y eut massacre tandis que nous étions sous protection française, puis après le domaine cataracoui sur la seigneurie de Cilry, dont le roi de France nous avait fait grâce sous la tutelle des Jésuites et sitôt repris par l'avance de la colonie, nous voici relégués à l'intérieur des terres. Errand, de Sainte-Foy à Beauport, à l'ancienne Lorette en 1675, puis à la mission qu'il nomme Notre-Dame de Lorette en 1697. Une centaine d'entre nous subsistent. Nous arrivons au terme d'un douloureux voyage. Les chutes de la rivière au Riaouanrac sont gonflées à jamais des larmes de nos nations dispersées. Bien que je termine mon livre par les années 1660, juste après la destruction de la Confédération Wendat, la grande découverte pour moi fut d'apprendre que malgré cette terrible tragédie, et c'est une véritable tragédie, un acte de génocide, les Hurons sont encore là. plusieurs centaines d'années plus tard. Ils jouent encore un rôle important dans la société nord-américaine et aussi, bien sûr, en Oklahoma. Malgré cette tragédie, les Wendats ne sont pas disparus. Finalement, ces disparitions n'étaient pas de vraies disparitions. Des revers soient, mais non pas d'ultimes défaites, puisque non seulement les Hurons, mais les Autochtones sont encore ici. ils conservent leurs traditions et jouent un rôle de plus en plus important dans la société nord-américaine. L'image voulant que l'Indien appartienne au passé est une idée qui vient des Blancs et qui n'a plus sa place dans la société nord-américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le chant J'aimerais jouer c'est une danse ronde. C'est un chant qui nous a été légué par... qui a été gardé et qui nous a été légué par un de nos vieux. Un des derniers quasiment à parler la langue du run-wendat c'était Prosper Vincent. Il est mort dans les années 1916. Toute sa famille, entre autres les Vincent qui se sont transférés beaucoup les chants et beaucoup d'autres familles aussi qui ont un chant comme entre autres Benoît, je pense, c'est un de tes arrières grand-père Guillaume. Oui, Guillaume, c'est oui, au 40 après-mère. Qui avait informé Maurice Barbeau un peu lors de son passage au début du 20e siècle sur les chants traditionnels de notre nation. Et en soi, chez certains individus de notre nation, le feu sacré brûle chez certains. C'est pour ça qu'il y en a qui font différents genres de manifestations pour faire revivre cette culture-là et apprendre son histoire, apprendre ses origines. moi, je ne suis pas un huron parce que c'est les Français qui m'en appelaient le même. Moi, mes ancêtres, dans leur langue, s'appelaient quoi? Ils s'appelaient Wanda. Je ne suis pas autre chose que ça. Souvent, le monde me dit « Ah, on a la carte, on est Indien, on ne paye pas de taxes et tout. » Mais ils ne connaissent pas leurs traditions, ils ne connaissent pas leurs chants, la fierté de l'être. Ils sont Indiens, mais ils ne savent même pas pourquoi. Il n'y a pas de fierté, ils ne connaissent pas leurs traditions, les coutumes, les cérémonies, tout ce que tu veux. Si tu n'es pas nécessairement obligé de les faire, les cérémonies, mais au moins de les connaître. En comprenant mes traditions, ça m'aide à comprendre la spiritualité des autres aussi parce qu'avant, je ne savais même pas ce que c'était la spiritualité, presque, malgré que j'étais catholique, baptisé, tout ça. Aujourd'hui, à travers la culture, à travers la tradition, moi, je sais que ça me fait mieux comprendre le sens de la vie. Surtout, il y a des choses que je vis à l'intérieur où je me sens bien. C'est vraiment un honneur pour moi d'être Wanda. Je pense que c'est important que la communauté, en tout cas, se dote d'une structure pour sauvegarder, promouvoir et développer notre culture. Et ça, ça va impliquer que certains individus fassent le saut en politique pour pouvoir changer les choses, quitte à changer ce système, à proposer un nouveau système, une communauté, à revenir à nos traditions, par clé. Moi, en tout cas, je le souhaite. Dès ce moment-là, c'est là qu'on devrait se battre pour obtenir nos territoires. On doit aller vers des revendications territoriales. Est-ce que le système, c'est le plus adéquat pour reprendre ces terres-là dans l'esprit aborigène? On peut en douter. On peut en douter. Est-ce que, parce qu'il y a des individus qui vont plutôt opter pour avoir des compensations monétaires, d'autres plus traditionnalistes qui vont demander à avoir des compensations uniquement territoriales? L'avenir de la nation Wanda, moi, je la vois avec deux possibilités. La première, qu'il y ait une prise de conscience à l'intérieur de la nation pour que les gens puissent revenir à leur culture, à leur tradition, que notre quotidien soit teinté de ces manifestations de l'ordre culturel-là et que la communauté dans son ensemble revienne à ça, d'une part. L'autre option que j'envisage un petit peu moins, c'est que le groupe, le groupe de gens qui sont très près de la tradition se séparent et aient créé une autre communauté ailleurs pour s'épanouir. Le système de réserve, c'est pas un système que les Indiens ont créé, c'est un système qui nous a été imposé, comme les conseils de bande. Si on sort de cette petite parcelle de terre-là, on n'a plus de droits. On a décidé que ça sera d'autres que les vrais leaders, d'autres que les conseils de femmes, que les aînés, d'autres que les diverses sociétés de la culture amérindienne, qui prendraient les décisions à notre place. Si un conseil ou un chef est trop sur le principe de ses droits, on coupe les vivres et on nomme d'autres chefs. On appelle ça la démocratie, mais on sait bien que c'est pas de la démocratie. C'est juste un jeu avec les programmes qui affecte la population, qui fait qu'elle va voter pour quelqu'un qui va être agréé par le département des affaires indiennes. Je trouve que c'est une nation très diluée. Beaucoup de gens se sont infiltrés par toutes sortes de moyens et la culture et la culture en subit le contre-coup. Alors, il faudrait reviser et mettre l'accent sur la culture et le développement des territoires parce que l'économie, c'est les territoires. Je suis une lignée de défenseurs de nos droits. si je pense à mon père, si je pense à Jules Sioui, si je pense à Michel Sioui. Aucune nation en Amérique a signé de traiter avec l'Angleterre pour défendre ses droits et nous, on le fait. En 1982, à la suite d'un jeune spirituel sur le territoire, Réjean, Georges Sioui et deux de leurs frères sont appréhendés par les autorités provinciales et accusés de méfaits pour avoir coupé quelques arbres. Après huit années de lutte, à divers paliers de justice, la Cour suprême du Canada prononce l'arrêt Sioui. Grâce au caractère spirituel de l'argumentation développée par Georges Sioui, un document historique prend alors valeur de traité, appelé subséquemment Traité de Murray. Ce document invoque le droit légué par nos ancêtres au libre commerce ainsi qu'à l'exercice de cueillettes et coutumières sur un territoire délimité à l'est par la rivière Saint-Maurice, à l'ouest par la rivière Saguenay, au sud par le fleuve Saint-Laurent et au nord par la ligne de partage des eaux. Si le traité le traité de Murray n'avait pas été plaidé, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu rien de cause au fédéral à la Cour suprême, donc il ne serait rien passé, on virait encore dans l'incertitude puis dans le dire on n'a pas d'espoir d'être reconnu, on n'a pas de territoire. Quand on n'a pas de territoire, c'est parce qu'on est mineur, on dépend du gouvernement. Puis, qu'est-ce qu'il demande la province? La même chose qu'on demande au gouvernement de s'autosfuir et puis d'avoir nos territoires. Donc, c'est presque en pleuré de dire qu'on est manipulé puis on fure oufait si vous voulez dans les choses comme ça. Les gouvernements ne sont pas capables de nier tout ça. Donc, c'est triste d'en parler. Moi, je serais prêt à me battre encore. Puis, je regarde les jeunes et je me dis écoulons, ils commencent à se lever ces jeunes-là. Les vieux sont partis. Puis, ça me donne encore l'espoir. Je ne suis pas contre le fait d'avoir une autonomie gouvernementale. Mais si on a des négociateurs et on a des chefs qui ont moindrement une pensée aborigène, c'est-à-dire la pensée de nos ancêtres, asseyons l'autonomie gouvernementale sur nos traditions puis vous allez voir qu'il y a bien du monde qui va suivre. Puis ça va sécuriser beaucoup plus de personnes parce que les chefs qui vont être à la table vont avoir chacun un droit de veto. Puis à ce moment-là, les décisions d'importance devraient se prendre en consensus comme nos ancêtres nous l'ont enseigné. N'oubliez pas une chose, M. Picard, pour ceux qui ne le savent pas, la démocratie après le prix de naissance ici et non pas en Europe. Merci. Je trouve ça important quand on dit qu'il faut aller les ancêtres et c'est ça. Mais c'est pas ça un drame ici au village Huron. Quand le fédéral a dit que c'est défendu de parler Huron, la majorité des Indiens ont dit merci. On ne parle plus Huron. C'est site attenu puis il avait dit non, 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 on va parler Huron au moins dans nos maisons. Donc, quand on dit que nos ancêtres, nos ancêtres, moi je suis bien d'accord, ils ont fait leur possible dans ce temps-là. Alors, on n'a pas à se pencher comment est-ce que dans ce temps-là on prenait nos décisions. Ça peut quasiment plus s'adapter. Au niveau politique, c'est une très, très grande tradition politique. La preuve, on a couché de la Confédération des Iroquois. Benjamin Franklin s'est inspiré de nos principes politiques pour faire la charte de constitution des États-Unis. L'Organisation des Nations Unies est une copie de notre structure politique. Donc, s'il y en a qui sont capables de balayer ça du revers de la main et de voir que ça ne peut pas s'adapter dans le temps, ces gens-là ont des problèmes et ne connaissent pas la culture et l'histoire, la grande tradition politique de nos ancêtres. On nous a dépossédés et où est-ce qu'on va prendre nos richesses que nous avons données de très, peut-être de bien, bonne volonté avec les personnes qui venaient d'Europe. Et nous avons communiqué ensemble. Mais qu'est-ce qu'on a eu pour ça? On n'a rien eu. Alors, on nous dit, maintenant, partageons. Mais qu'est-ce qu'on a à partager? Si vous nous avez tout pris et que nous n'avons plus rien, nous sommes des possédés. Vous lirez l'histoire. On a des terres où nos ancêtres allaient à la chasse. On n'a même plus le droit d'avoir de l'usufruit, d'aller là. On n'est même pas chez nous. Tous nos grands-parents, sans exception, nous ont toujours légué ces terres-là. Pas dans le sens qu'on est propriétaire. Ils nous ont dit, on est issus de la terre. Un peu comme le saumon appartient à nos rivières. On appartient à ce territoire. On nous a vraiment expropriés et sans compensation. Ça ne fait pas tellement longtemps. Lorsqu'ils ont créé les parcs, c'est en 1895, ils saisissaient les armes, le manger, l'équipement des Indiens qui étaient sur le territoire. Ils les amenaient en cours et puis là, ils les menaçaient de prison sur un pouvoir extrême. Ils avaient zoné notre terre et puis, ils avaient marqué sur une affiche Indien exclue. L'Oréal, la Bontée, ici. On pouvait voir huit sournaux à l'heure tout en marchant tranquillement près des lacs. Maintenant, depuis que la chasse est permise, le cheptel animal a baissé de 75 %. puis ça continue à baisser. On devrait faire absolument une revendication parce que c'est la beauté de la forêt. de la forêt. C'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est une grande, une grande liberté, le territoire. Oui, le territoire, c'est tout un acquis qui ne se vend pas, qui ne se négocie pas, qui restera pour ceux qui viennent. C'est ça, l'héritage. L'héritage que je conçois, ce n'est pas la richesse. c'est ça. La terre, elle a de la valeur par ses habitants puis par le cœur qu'on y met. Vivre, pas seulement qu'avec l'espérance, avec le droit. C'est l'important de savoir ce que c'est un droit. C'est pas seulement qu'une servitude, c'est pas seulement qu'une permission, un droit. chère qui ne se trompe, c'est pas seulement la terre, c'est pas seulement qui ne se trompe, mais c'est pas seulement qu'une importante soit de la terre. C'est pas seulement que c'est pas seulement qu'uneissime de la ville. C'est pas seulement mais une sorte de rassemblée. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.